Et salut tout le monde c'est Ramaros, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Rock of Age 3 Du coup en off je me suis fait quelques épreuves histoire de gratter quelques étoiles Et on va débloquer directement le trébuchet Voilà ça c'est nickel Donc le trébuchet qui était déjà présent sur le 2 c'est un piège très pratique avec une beaucoup plus grande portée que la catapulte Par contre il me semble que ça coûte un peu plus cher On peut aussi débloquer ça là, on a 12 étoiles pile Donc on peut débloquer l'huile bouillante Alors ça c'est un nouveau piège Donc on va le tester directement Et du coup qu'est-ce qu'on va pouvoir affronter ? Alors le temple du dragon il nous manque encore 3 étoiles Peut-être qu'on va le faire durant cet épisode On peut débloquer ça là L'empire mongol, ok Bon bah c'est parti hein On va faire la guerre Avec les mongols Genji scan Oh là qu'est-ce qu'il va nous faire encore Poséidon là ? Oh y'a une mouche Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais please Ah du coup à chaque fois ça crée des calamités et tout sur le monde Oh la tête La tête de Genji scan Bon allez c'est parti Et il me semble aussi qu'on a débloqué un boulet En fait c'est assez bizarre le système pour débloquer les boulets sur le 3 Puisqu'en fait on les voit pas vraiment quand on les débloque Mais on en débloque quand même Par exemple là j'ai eu le boulet de la méduse alors que j'ai rien fait de particulier J'ai juste fait quelques courses Et j'ai pas affronté de boss J'ai rien fait en particulier mais bon On a même eu le boulet sable Et ça c'est nouveau Donc c'est bizarre on débloque des boulets comme ça automatiquement Mais pourquoi pas Alors le boulet sable d'ailleurs qui est un très bon boulet Par contre il s'érode au fur et à mesure qu'il est endommagé Ouais c'est ça Il s'érode progressivement lorsqu'il est endommagé Et ce qui est fort avec le boulet sable C'est qu'il est beaucoup moins infecté par les projectiles Du coup en fait s'il se prend une flèche et tout Il va avoir beaucoup moins d'effet de recul C'est un boulet que j'adorais sur le 2 Donc on va le prendre Tiens pour le fun Allez Et en plus le boulet sable il revient très vite Regardez il a un sablier qui est très très petit D'ailleurs je crois que c'est l'un des boulets qui revient le plus rapidement De tous les boulets du jeu Donc les tours Alors attendez on va prendre quoi On va prendre le trébuchet C'est bizarre je vois pas l'huile bouillante On va prendre le taureau il est évidemment Je peux pas utiliser Attendez le char de Vinci Ouais c'est bizarre on peut pas Ah si attends Ah d'accord en fait faut l'améliorer Ok Ah donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité du 3 On en avait déjà parlé un peu en commentaire Ah voilà Ok En fait pour avoir l'huile bouillante Il faut avoir la tour Plus du coup l'huile bouillante Donc pour avoir un piège amélioré Ça prend deux cases Ok très bien Bon bah on va tester tout ça Du coup le chaudron énorme renverse de l'huile bouillante Devant la ligne de défense Ok Allez c'est parti On va affronter Genkis Khan Alors Faut pas oublier de récupérer les sacs d'or qui tombent là Je connais pas du tout la zone évidemment Comme d'habitude C'est pas trop ce qu'il va nous faire lui On va mettre des petites banques déjà Je pense que je vais mettre beaucoup de défense devant l'entrée là Ça peut être pas mal ça Ça peut être vraiment pas mal Comment on pourrait faire ça un truc dans le genre Ça me parait bien Où est-ce qu'ils sont les sacs d'or ? Je les vois pas les sacs d'or là On n'est pas vu un seul C'est dommage parce que c'est 200 gold le sac d'or C'est un sac d'or ça ? Non Ah c'est dommage ok En fait j'en ai entendu un au début qui est tombé Mais j'en vois aucun Donc lui il en a par contre Mais je peux pas les récupérer c'est à lui Euh quelle arnaque Bon Alors on va tester l'huile bouillante Ah mais attendez comment je fais ? Ah d'accord L'huile bouillante est sur les remparts Ah c'est trop bien Je sais pas comment ça va marcher Mais ça a l'air trop bien Du coup on va tester un truc comme ça Je suis pas sûr du tout que ça va marcher Mais on est là pour ça Pour tester Oh ça a l'air trop bien On va tester des trucs comme ça aussi Oh il est trébuché du coup Faut en mettre pas mal par là Faut que je me dépêche de partir là Bon on va partir directement C'est pas grave il nous manque un peu Il nous reste un peu d'argent Alors Ouh il a mis des canons géants Il a mis des vaches Je pense que je vais directement péter son canon Ok ça c'est bon Et lui il a pris quoi ? Ouais faut aller où là ? Ah merde Je me suis trompé de chemin Il a pris le boulet En métal Je sais pas exactement ce qu'il fait Je connais pas ce boulet Il me semble que c'est un nouveau boulet Ça me dit rien ce boulet Ça me dit rien du tout Oh il a mis les... Ça c'est horrible Les feux d'artifice c'est infâme C'est un piège qui fonctionne très très bien Pourquoi tu meurs ? Pourquoi tu meurs ? Merci Oh là là on a pris beaucoup trop de dégâts C'est terrible Oh c'est quoi il y a un dragon ? Oh il y avait un dragon dans la banque Donc ça ça devait être une banque améliorée du coup Ah c'est vraiment cool de voir tous les pièges améliorés Et les possibilités qui sont presque infinies Ça fait plaisir Ça c'est pour Bibi Allez ! Ouais du coup En fait les feux d'artifice c'est horrible Parce que le problème c'est que pour les détruire T'es obligé de prendre des dégâts Parce que quand tu les détruis ça explose Et du coup tu te fais aussi toucher Mais c'est vraiment un piège horrible Ok on a touché en même temps Je lui ai fait un tout petit peu plus de dégâts Mais vraiment très peu Ouh là il y a un sac Allez ! Ça va être serré mais tant mieux C'est parfait Ah du coup il y a carrément une amélioration pour la banque Il y avait une sorte de dragon dans sa banque à lui Ah par contre du coup on a pas vu ce que ça faisait Les chaudrons d'huile bouillante Faudrait qu'on regarde ça si on a le temps Alors Ah bah ça va il a pas tué beaucoup de monde En fait il a presque rien fait Je sais pas comment il Il a presque rien fait Il a tué un seul Non attendez Est-ce que le char d'Avency est mort ? Je vois pas trop Logiquement si Non il est pas mort Parce que sinon il serait plus là en fait Du coup On va mettre des trucs comme ça là Ouais ça me parait bien On va bourrer Les trébuchets Comme ça on va l'attaquer dans le dos Voilà Ah ouais on a beaucoup d'argent en fait Faut vraiment qu'on y aille à fond là Et du coup regardez à chaque fois que je fais une tour Il va y avoir Un chaudron d'huile bouillante Ou pas du tout Ah si attendez il y a un sablier C'est hyper bizarre En fait ça va se construire Attendez Non je sais pas je comprends pas comment ça marche Ah bah voilà si en fait faut attendre Ça prend du temps à se faire Ok Bon alors attendez On va essayer de le tuer Je dis bien on va essayer On va foutre des petits trébuchets par là On va regarder Comment ça marche l'huile bouillante là Ah je suis pas sûr que j'aurai le temps Ça va être chaud Allez Ok ça touche nickel Alors l'huile bouillante Ah mais d'accord Et du coup il a ralenti Ah c'est trop bien Regardez ça L'huile bouillante est tellement forte Et du coup ça ralentit les ennemis C'est comme si c'était du goudron en fait Boum Oh le pauvre Il se prend en double taureau En plus il y a les trébuchets qui l'attaquent dans le dos Allez allez Oh genre il l'a tué Non Oh il est passé dommage Bon allez on va partir Oh il m'a fait beaucoup trop de dégâts Oh là là on a pris trop trop cher là Ah du coup lui il a un dragon dans sa banque Intéressant Ouh je me suis mangé le méga boulet là Pas de humeur Je crois qu'on va perdre Bon là j'ai perdu trop de temps Pour vous montrer l'huile bouillante Demain on aura vu l'amélioration de la muraille Ah c'est quoi le temps qui était en train de voler cette borde Allez allez il faut qu'on soit rapide On peut peut-être gagner mais ça va être vraiment très très chaud C'est pas très ultra serré Il faut qu'on soit le plus rapide possible là Ah c'est horrible ces trucs Ok le raccourci qui va bien Allez Ouh pas la vache merci Allez Pleine vitesse Boum 150 de dégâts ok Bon là faut vraiment qu'on fasse des défenses de folie Parce que sinon on a perdu Faut qu'on détruise son boulet Sinon c'est foutu C'est vraiment bien en tout cas L'huile bouillante c'est génial C'est vraiment une super défense Faut qu'on se dépêche Il faut qu'on se dépêche Ok Comment on va faire ça On va faire un truc dans le genre peut-être Oh là là il est déjà là Il est déjà là Oh je l'ai pas touché Quelle arnaque Stop Stop Ok faut le buter là Faut le buter vite Non je me suis trompé Tiens mange Allez Oh mais quelle arnaque Il a pas été balancé dans le vide En fait j'ai mal placé mes taureaux J'ai mis beaucoup trop de taureaux C'est le gros bordel Allez balance le dans le vide Oui dans le vide Ok nickel Yes Et en plus il est encore immobilisé Avec les taureaux On va lui faire des dégâts Avec les éclairs Allez balancez le dans le vide Vite Il est où Nickel Il est tombé dans le vide Stop Non Il a plus de vie Je crois qu'il nous pète la porte On va partir quand même Non il a pas pété la porte Ok Bon là si je prends pas trop de dégâts Il y a peut-être moyen De péter sa porte Mais ça va être vraiment serré Euh Faut pas passer par là Non Oh la la ça commence mal Oh la la Ça a l'air de rien comme ça Mais les vaches Mais c'est hyper rouge Allez Allez Ok c'est pas trop mal Le boulet a pas pris beaucoup de dégâts Allez la puissance du sable Oh saloperie Davance tank Qui m'a touché Ouh la la Non les vaches Aïe 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 Allez 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 Pas les vaches Ok c'est bon Allez Pleine puissance On pète la porte Non je suis dégoûté Il a plus de vie Ah dommage Bon là si on lui pète pas son boulet On a perdu Là c'est sûr et certain Du coup on va faire une défense par là On va vraiment faire un truc bien Oh j'ai pas d'argent Ah si Ah mais si j'ai de l'argent Mais je peux pas là Ok Comment on va faire ça On va faire un truc comme ça Oh faut vraiment qu'on soit rapide là Euh pourquoi je peux pas là Euh On va mettre des tanks par là Vite Faut qu'on soit plus rapide que ça Ok touche est nickel Il a ralenti Faut vraiment lui faire un maximum de dégâts là Je vais faire un maximum de dégâts Parfait le Oh parfait il est tombé Nickel Nickel On va l'enchaîner Allez Le goudron qui ralentit Ah j'adore Le goudron c'est vraiment cool Par contre je sais pas si ça fait des dégâts Ou vous voulez aussi ennemi Je pense que ça ralentit juste à mon avis Déjà rien que le ralentissement est vraiment cool Ah mais il a pris déjà pas mal de dégâts C'est cool De toute façon là si on bute pas on a perdu Mince je l'ai raté Je suis dégoûté Ça va être ultra serré Ça va être ultra serré Est-ce que je peux placer des trucs là Non Je lui fasse des dégâts Faut que je lui fasse des dégâts Allez Ok ça ça touche Ok il est encore ralenti C'est parfait En plus il y a le Davancy Tank juste à côté Qui est en train de l'attaquer Allez Allez les bons dégâts de joueurs français Faut pas se rater là Faut pas se rater Il faut pas se rater Allez Stop Non Dommage il est passé Et on a perdu je pense Ah c'était serré C'était serré Tant mieux tant mieux Vous le savez moi j'aime bien quand c'est bien serré Qu'il y a du challenge Ok Ah je sais pas ce que c'était C'était un boulet en fer là Bien joué bien joué Bon bah c'est cool au moins on a testé l'huile bouillante Vraiment très très cool Je vais la reprendre je pense Et au final d'ailleurs le fou j'ai testé en fait Parce que du coup j'ai affronté l'IA qui est avec des fous Et en fait le fou ça va sur notre écran quand on joue Mais au final contre l'IA ça lui fait rien Puisque lui ça le gêne pas en fait En gros c'est juste quand on roule sur un fou Il y a le fou qui prend la moitié de l'écran Mais à part ça bon c'est pas la folie Qu'est-ce qu'on pourrait tester ? Le boulet de feu De grosse boule de feu qui inflige des dégâts supplémentaires Après il met beaucoup de temps à revenir Bon allez on va prendre le boulet de feu pour le fun Donc là on va prendre l'amélioration Hop Voilà comme ça on a l'huile bouillante c'est impeccable On va prendre les taureaux du paradis On va prendre des petits pièges Les trébuchés Et les catapultes Ok on est prêt Bon là du coup mon boulet il va mettre beaucoup plus de temps à revenir Alors est-ce qu'on a des sacs d'or dans le coin ? Non je crois que j'en ai vu aucun Bon on va placer Ah j'ai pas pris les banques par contre Bon bah on va jouer sans banque C'est parti On va tenter de jouer sans banque en tout cas Voilà là c'est pas mal déjà Ensuite on va placer un là Un là Un là voilà Faut les espacer un peu Moi je les avais pas assez espacés Et du coup c'était pas ouf On va mettre pas mal de trébuchés par là Là ça me paraît bien On va mettre aussi pas mal de catapultes dans cette zone Voilà ça me paraît Ça me paraît vraiment bien tout ça Voilà nickel Bon on est paré Je pense qu'il va être prêt avant moi Dans tous les cas On est chaud On est là pour l'accueillir Y'a pas de sac d'or c'est bizarre Ah là y'en a un Ok nickel On va rajouter une catapulte des familles Juste là Au final on a pas trop vu ce que ça faisait la banque améliorée A part le dragon Peut-être qu'il me fait un peu de dégâts J'ai pas trop vu Et c'est assez bizarre à chaque fois A chaque début de partie En fait on a pas la barre de vie à fond J'ai l'impression que c'est un bug mais bon Bon on est prêt Bah on va partir On va partir directement Alors du coup maintenant je connais un peu mieux Donc là on a un boulet beaucoup plus lourd Donc on va pouvoir péter les défenses ennemies beaucoup plus facilement Donc ça ça va être cool Ah non il a remis les feuilles d'artifice de marde Il a mis une banque Ouais avec le dragon Ouais le dragon m'attaque C'est vraiment stylé le dragon dans la banque C'est vraiment cool cette amélioration Donc on a vu l'huile bouillante Et le dragon pour l'instant On a les deux améliorations Sachant que je crois que toutes les tours Ont des améliorations Donc c'est vraiment bien foutu Oh non la vache Oh non la vache La vache de marde Allez Maximum de dégâts 200 de dégâts c'est pas mal C'est un bon début Alors du coup On a détruit le boulet ennemi Énorme J'ai pas vu du tout ce qui s'est passé Mais on l'a défoncé visiblement Bon bah c'est nickel ça C'est une bonne nouvelle pour nous Ah ouais on l'a vraiment défoncé là pour le coup Alors comment on pourrait faire ça On va remettre un petit trébuchet par là Un autre Ouais par là ça me paraît bien Ah visiblement on l'a bien bien tabassé comme il faut là Là j'ai mis des bonnes défenses Ça fait plaisir Ça paye Hop Ok ah oui c'est vrai On va mettre quelques petits tremplins Histoire de bien le gêner comme il faut Voilà Avec tout ce que j'ai mis Par contre lui il est parti directement là Il a un cooldown qui est vraiment réduit Ok on lui fait un maximum de dégâts En plus quand on le touche avec l'éclair ça le ralentit Ça c'est vraiment fort On va regarder un peu du coup On va essayer de le détruire Ça pourrait être vraiment cool déjà Les trébuchets lui mettent beaucoup de dégâts Ensuite il est un peu ralenti Ah dommage Non stop On se calme On se calme Tiens mange Ouh mais non mais il a été repoussé du mauvais Non c'est pas possible Il est passé au dessus je suis dégoûté Il a été repoussé du bon côté en fait Il a vraiment eu de la luck là Sur le coup Il a vraiment eu beaucoup de chance C'est pas grave Tout va bien Ouh là qu'est-ce qu'il nous fait là Allez ça c'est fait voilà Il détruit tout Ça me fait marrer On dirait qu'il est en panique A construire des trous Juste devant mon boulet Allez on saute Oh non Oh je me suis mangé un feu d'artifice Dans les airs Et ça m'a cloué au sol J'ai rien pu faire Bien joué Bien joué Bon c'est pas lui qui a géré ça Mais bien joué Alors je vais détruire tout ça Oh c'est tellement jouissif De tout péter là On pète tout là On pète tout Voilà nickel On a tout défoncé Hop là nickel On a pas de banque là J'ai pas l'impression Alors là il faut pas se manger de vache Allez Pleine puissance On a pris beaucoup de dégâts quand même Il nous a fait perdre la moitié de la vie On est pas mal Ça serait bien d'avoir les deux étoiles Je rappelle que pour avoir les deux étoiles Il faut qu'on perde moins de 50% sur notre porte Il y a moyen Il y a moyen Il y a clairement moyen De les faire Allez il faut qu'on soit rapide là Il faut qu'on soit ultra rapide Comment on va faire ça Comment on va faire ça Attac un truc là Oh il est déjà là Il est rapide Ah je l'ai fait un peu trop tôt mon éclair Dommage 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 Si je fais un truc comme ça Ça peut être pas mal Ah dommage On a pas eu le temps de faire les Ah je l'ai touché nickel Allez faut lui faire un maximum de dégâts là Allez 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 Ouh nickel il tombe Ça croque ça croque Il va perdre un peu de vie Alors il réapparaît juste là Allez Ok il a ralenti Ouh ça va être chaud Non Allez Oui le ressort qui nous sauve la vie Le ressort du destin Qui va peut-être nous sauver la vie Stop Mais non mais sérieux Ça l'a pas touché Ah et les taureaux ils foutent rien là Ah dommage Bon bah on aura pas les deux étoiles Malheureusement On va essayer de finir là Bon là il faut que je prenne un minimum de dégâts Ça devrait passer Il y a beaucoup de défense par contre Là Il y a des vaches dans tous les sens Par contre les davancy tanks Ils sont complètement buggés A moins que ce soit l'amélioration Je sais pas Peut-être que c'est ça Peut-être que c'est juste l'amélioration Des davancy tanks Qui font en sorte qu'ils volent plus ou moins C'est assez bizarre Ok c'est plus nickel Oh là là magnifique Oh le prix Allez Pleine vitesse là Pleine vitesse Et ça devrait être bon Ok nickel Bon dommage On aura pas les deux étoiles C'est pas évident d'avoir les deux étoiles Pas facile du tout Victoire nickel Et on va essayer de se faire une dernière mission Impeccable Donc on a 13 étoiles Alors on va regarder Ouais du coup on fera le premier boss Dans le prochain épisode je pense Ah là il y a deux unités à débloquer L'Empire Mongol défi d'unité Ok bah on va essayer de faire ça Donc là on va débloquer deux unités Alors on va prendre quoi Je sais pas trop ce qu'il faut faire Donc Ah on a débloqué le boulet goudron Et le boulet blindé Hum intéressant Donc le boulet blindé On connait il a beaucoup de vie Le boulet goudron c'est bien en fait Il met du goudron Et du coup l'ennemi peut pas construire Là où il y a du goudron Et le boulet poudre à cadons C'est un boulet qui explose à la fin Qui fait énormément de dégâts Mais par contre Il est pas facile à gérer Mais il est hyper fun Donc On va prendre le boulet à point Tiens pour le fun Histoire de changer un peu Allez c'est parti Donc on a accès au méga Méga canon Ok ça je connais Et on a accès au feu d'artifice Très bonne unité Le feu d'artifice d'ailleurs Ça je connais aussi On va essayer de le défoncer assez rapidement On va faire un truc par là L'effet d'artifice c'est vraiment fort C'est super pratique Ok là c'est bien On va en remettre un là Ah j'ai plus assez d'argent Ok Là c'est bon Je sais pas si il va partir avant moi Ok il est parti avant moi Alors les boulet Allez Il faut le ralentir un maximum là Non mais d'accord Allez 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 les bons dégâts Non Les boulet qui ont rien fait du tout Allez L'éclair qui touche Nickel Ah les boulet Il met une heure à recharger Du coup c'est peut-être perdu Parce que là je crois que Cette mission du coup Là c'est le premier arrivé Premier qui gagne Mais non Il me semble que c'est un truc comme ça Euh Ok Ah saloperie Allez faut qu'on soit ultra rapide là Ah il a beaucoup trop d'avance sur moi Ça va être compliqué J'aurais dû prendre un boulet Qu'il soit plus rapide en fait Ok Oh la la saloperie Et là c'est pas trop mal Ah il est arrivé avant moi En fait c'est vraiment le premier boulet arrivé qui gagne Du coup j'aurais dû prendre un boulet qui Qui a un cooldown le plus bas possible en fait C'est ça le problème Bon c'est pas grave On va se refaire un try On devrait y arriver assez facilement je pense Faut juste prendre un bon boulet Un boulet rapide Euh En vrai le boulet sable Ça peut être vraiment pas mal Bon du coup Comment on va faire ça Je vais essayer vraiment de le tuer le plus tôt possible On va faire un truc assez bizarre Mais ça peut fonctionner On va tester un truc comme ça Je vais mettre tous mes pièges dès le départ Et ensuite on va continuer à l'attaquer par là Ok voilà Bon je suis pas sûr que ça va fonctionner On verra bien Ça peut marcher si j'arrive à lui faire un maximum de dégâts dès le début On va en remettre un par où Par là Ok ça me paraît bien On va partir en premier directement là On va regarder en même temps ce qu'il fait Il a pris le boulet goudron je crois Du coup ça sert à rien son boulet Je crois que c'est le boulet goudron Mais je suis pas sûr à 100% Allez Ouh il est en train de se faire défoncer L'important c'est qu'il perde du temps Parce que là c'est vraiment le premier arrivé Le premier qui gagne Peu importe les points de vie restants Non mais sérieux je crois qu'il est déjà devant moi là en fait Il est déjà devant moi Non je me suis mangé un boulet je suis dégoûté Ça me fait perdre beaucoup trop de temps là Et là c'est pas mal Allez 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 Il perd beaucoup trop de temps On va passer par là Allez Oh là là saloperie Je perds trop de temps je perds trop de temps Il va arriver avant moi non Allez pleine vitesse On est presque au même endroit là Non il va arriver avant moi je suis dégoûté On avait genre 2 secondes d'écart Non c'est pas possible On avait 2 secondes d'écart bon En fait faut vraiment pas les mettre au même endroit les pièges On le saura pour la prochaine fois On va continuer avec le boulet sable C'est un bon boulet Bon cette fois ci on va pas les mettre au même endroit On va plutôt les mettre voilà dans les Là où il faut Tourner Là ça peut être vraiment pas mal Là ça me paraît bien Est-ce qu'on peut mettre un canon par là Là ça peut être pas mal aussi Là ça me paraît bien Alors on va mettre un canon en plein milieu Pour bien le gêner comme il faut On va essayer un truc comme ça Ok allez Là il y a moyen que ça passe On va partir directement là Faut vraiment être le plus rapide possible Et on va essayer d'esquiver tous ces boulet Du canon de marve On perd déjà du temps là Il est toujours pas parti Il a pris quoi ? Ah il a pris le boulet en fer ok Le boulet en fer On a peut-être une chance là Ah je me suis mangé le boulet dommage Ah je me mange les deux boulets sérieux Ok là c'est pas mal Ouh j'ai esquivé les boulet de canon Nickel Là c'est bien Ça passe Ah là ça passe pas Allez 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 A fond A fond Ok j'ai esquivé les boulet Nickel On est pas mal On est pas mal Ah les feux d'artifice C'est vraiment cool Et ça devrait être Voilà Victoire écrasante De la part du joueur français Magnifique Victoire Et on va débloquer D'accord il attaque On va débloquer du coup Le gros canon Je sais pas si on va débloquer Le feu d'artifice aussi Le canon voilà Et on a débloqué aussi Les canons à feu d'artifice Tire des feux d'artifice explosifs De manière aléatoire Attendez je crois que c'est une amélioration C'est assez bizarre Non je crois qu'on a juste débloqué Les feux d'artifice Et le canon de base Impeccable Alors on va regarder S'il y a autre chose A débloquer dans le coin Voilà ça coûte beaucoup trop d'étoiles Ça on l'a déjà débloqué du coup Bon du coup on va s'arrêter là J'espère que cet épisode Sur Rock of Age 3 Vous aura plu Donc dans le prochain épisode Je vais farmer un peu Je vais faire les petites courses et taux Pour récolter les étoiles Et on affrontera Le premier boss En tout cas En attendant Portez vous bien Jouez bien Et Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz